Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l'ancien premier ministre a succédé Amadou Haïdjo, le premier président qui s'était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Le président Biya, élu président de l'UNC le 14 septembre 1984, après la démission du désormais ex-président Amadou Haïdjo de la tête du parti. Le président Biya, après d'habiles manœuvres, transforme l'UNC, Union Nationale du Cameroun, en RDPC, Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, partie avec lequel ce dernier a pris le pouvoir le 6 novembre 1982. Aujourd'hui, le Cameroun commémore cet événement historique, les 41 années de présidence du président Biya, succédant Amadou Haïdjo, il y a de cela 41 ans. Les 41 années du président Biya au pouvoir, une commémoration qui revêt une importance particulière, car elle coïncide avec le lancement des préparatifs pour les élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Le RDPC, Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, a initié à cet effet une campagne d'appel intensif en faveur du président Biya au pouvoir depuis 41 ans. Par ailleurs, le grand débat reste d'actualité chez les Camerounais à la question de savoir quels sont les défis relevés en 41 ans de pouvoir pour le président Biya. Le laïmotif politique du président Biya depuis son accession à la magistrature suprême est la mise en œuvre pour la recherche et la consolidation de l'unité nationale, l'intégration et l'indépendance de la nation, ainsi que le développement économique du Cameroun et la sauvegarde de la liberté fondamentale des citoyens. Le Cameroun célèbre donc cet anniversaire, en ce sens que les préparatifs des élections pour le compte de l'année 2025 sont amorcés.